Salut tout le monde, nous revenons aussi partie sur Nomad's Cut. Donc cette fois-ci, alors la dernière fois, j'ai fait en sorte de vous montrer la propos. Ensuite, on a vu ici ce qu'on appelle le projet. Cette fois-ci, on va se pencher sur ce qu'on appelle la scène. Alors la scène est très intéressante, mais je ne vais pas tout vous expliquer. Là encore une fois, je vais essayer de décortiquer cela pour essayer de vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Alors déjà, ce que je peux faire, c'est supprimer ici en cliquant sur la poubelle. Et par exemple, on va prendre Box. Ici, on va définir, on va laisser 32 pour l'instant, ce n'est pas très important. Ensuite, je vais cliquer sur Validate, qui veut dire valider. Je vais revenir maintenant sur ma scène. Vous pouvez voir que de suite, au niveau de mon élément, on a quoi ? On a donc quelque chose qui coche, qui est coché ici. On a l'œil, qui va faire en sorte de cacher ou montrer votre objet, tout simplement. Donc là, je vais appuyer sur Clé pour qu'on puisse mieux voir. Alors je vais essayer de parler plus lentement, pour que vous puissiez, moi, que je puisse avoir le temps de mettre mes pointeurs, et surtout pour vous, que vous puissiez prendre le temps d'écouter, et ainsi de suite. Donc je vais cliquer ici. Vous avez compris qu'ici, la poubelle va permettre de supprimer. Si je clique ici, je vais pouvoir marquer. Donc là, je vais supprimer et je vais marquer Boîte. Est-ce que ça a marché ? Ouais, c'est cool. Donc là, maintenant, je l'ai renommé. Vous allez pouvoir ici faire ce qu'on appelle une duplication. Donc par exemple, ici, je vais l'appeler Boîte. Et cette fois-ci, je vais marquer 1. On a donc deux boîtes. Donc déjà, vous avez compris qu'on va pouvoir sectionner les deux éléments. Donc là, la deuxième boîte, on ne la voit pas. Alors on va cacher la première. On va zoomer. Alors je zoom comme un pitch avec les doigts. Je vais appuyer sur Gizmo et je vais descendre celle-ci. Alors ce n'était pas la bonne que j'ai prise. Alors on va regarder. Il y en a une qui est cachée. Voilà. Parfait. Il y en avait deux. Le Gizmo, on y reviendra, bien évidemment. Évidemment aussi, faites en sorte de faire des tests vous-même pour pouvoir voir ce qu'il en est. Et moi, au fur et à mesure, je vous expliquerai les choses. On revient au niveau de ma scène. J'ai donc maintenant Boîte et Boîte 1. Si je clique sur mes deux petites coches ici, Boîte et Boîte 1, on a quelque chose qui apparaît. On a Simple Merge. Ça veut dire que vous allez merger vos deux éléments entre eux. Merger, c'est une fusion en fin de compte. Je vais donc cliquer ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je n'ai plus qu'un seul élément. C'est-à-dire que maintenant, si je prends clé par exemple pour sculpter, je vais pouvoir sculpter sur ma boîte. OK ? Mais vous allez vous apercevoir de quelque chose qui n'est pas terrible. C'est que quand vous faites un Merge simple, donc là, je vais cliquer sur le Wire pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Et regardez, on a quelque chose qui n'est pas terrible. C'est qu'on a ici une... On n'a pas une fusion en fin de compte de mes deux boîtes. On a juste les deux boîtes qui sont mises ensemble. Mais il n'y a pas de fusion. Si je prends par exemple l'outil, la brosse Smos, que je vais un peu lisser, vous allez voir que d'un seul coup, vous voyez ce que je veux vous dire ? Voilà. Là, on voit bien que mes boîtes ne sont pas fusionnées. Elles ont juste été mises en un seul objet. Par contre, si je reviens maintenant en arrière. Voilà. Ici. Alors là, j'étais un peu... Voilà. Parfait. Là, elles sont fusionnées. Je reviens au niveau de ma scène. Et cette fois-ci, je ne vais pas cliquer sur Simple Merge. Mais je vais cliquer sur Voxel Merge. Avant toute chose, il faut que je vous explique quelque chose. Quand vous cliquez sur Simple Merge, donc c'est Fusion Simple, vos deux boîtes sont fusionnées. Si par hasard, vous voulez les récupérer, il vous suffira de cliquer ici et de cliquer sur Separate. Ça veut dire séparer. Et automatiquement, vous allez récupérer vos deux éléments. Je vais donc cocher mes deux boîtes. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur Voxel Merge. Un Voxel, c'est quoi ? Eh bien, c'est exactement pareil qu'un pixel. Sauf qu'un pixel, c'est en deux dimensions. Donc, on va dire X et Y. Par contre, un Voxel, ça serait X, Y, Z. Je n'en dirai pas plus. En gros, dites-vous bien qu'un Voxel, ça serait comme un point. Donc, sur deux axes. Par contre, un Voxel, ça serait un petit cube. Ici, vous allez pouvoir définir votre résolution de Voxel. C'est-à-dire que là, moi, regardez bien. Je vais bouger au niveau de ma résolution et je vais pouvoir changer ma résolution. Par exemple, je vais mettre 23. Ici, on avait une résolution bien supérieure. Si maintenant, je clique sur Voxel Merge, regardez ce qui se passe. On a une résolution comme ça. Donc là aussi, ça peut être intéressant par rapport à ce que vous cherchez. On va continuer. Ce que je vais faire maintenant, je vais repartir. Alors, on va repartir d'une nouvelle scène. Je vais cliquer ici au niveau Project. Cliquer sur New. Et il me demande si je veux avoir une nouvelle scène. Donc, oui. Je pars donc maintenant sur une nouvelle sphère. Je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais cliquer ici pour dupliquer celui-ci. Je vais cliquer sur Gizmo et je vais un peu baisser celui-ci, par exemple, comme ça. Vous avez vu qu'on peut faire donc la fusion, mais deux éléments. Soit une fusion simple, soit une fusion complexe avec des voxels qui va permettre vraiment d'avoir une vraie fusion. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, par contre, je viens d'y penser à l'instant. Si je vous refais ici la fusion, allez, on dirait 46, et que je clique sur Voxel Merge, on peut maintenant sculpter sans aucun problème. Et on voit bien que le maillage, vous voyez ce qui se passe là ? Mon maillage se déplace correctement. Il n'y a pas de liaison entre les deux. Même si je prends ici l'outil Smos pour lisser, je vais refaire ça. Mon maillage va se resserrer, mais il ne se passera rien d'autre. Je reviens en arrière. Voilà. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure, pas d'inquiétude. Si par hasard, vous n'avez pas ici le petit logo Wire, il faut aller ici, et vous allez retrouver celui-ci. Vous voyez, c'est marqué At Shortcut Bottom. Ça veut dire, en fin de compte, ajouter des raccourcis en bas. Et ici, si vous cliquez à cet endroit-là, votre Wire va apparaître ou disparaître. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. Je reviens donc ici. On a presque fini. Ce sera une vidéo assez courte, mais je n'irai pas plus loin. Avec ça, déjà, vous allez vous amuser. J'aimerais maintenant créer un trou par rapport à lui. Et croyez-moi, j'ai un peu galéré au début à comprendre comment ça marchait. Pourtant, tout était expliqué, mais moi, je ne comprenais pas. Donc, l'intérêt, c'est quoi ? Moi, je voudrais garder cette partie-là et que celui-ci fasse office de trou. Je vais donc cliquer sur mon œil. Et ici, si vous faites Simple Merge, ça ne va rien faire du tout. Vous allez faire un truc des orbi. Enfin, vous aurez quelque chose comme ça. Ça ne va pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir cliquer sur Voxel Merge. Et là, ça va fonctionner. Vous avez vu ? Ça, c'est génial. De suite, on a carrément un trou. Alors après, vous allez pouvoir faire, par exemple, les yeux pour les orbites si vous faites un visage ou des choses comme ça. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle... Ce qui est vraiment génial, c'est qu'on va pouvoir faire soit de l'union ou de la différence. C'est exactement pareil. Enfin, vous retrouvez exactement les mêmes choses sur Blender. Ce qui est assez marrant avec les différents logiciels sur lesquels j'ai pu travailler. Comme je dis à chaque fois, Sculptris, ZBrushCore Mini, ZBrushCore. Actuellement, je refais des cours sur ZBrushCore et je m'amuse bien avec ça puisque je commence à mieux apprendre à sculpter par rapport à NomadSculpt. On a aussi Blender. Vous retrouvez très souvent les mêmes choses. Vous verrez qu'au fur et à mesure... Alors pour l'instant, je ne fais pas de comparatif avec Blender ou d'autres logiciels, mais je serai obligé d'y venir pour vous expliquer les choses. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à ça. Prochaine vidéo, si je clique ici, on va regarder les primitives. On a regardé rapidement, mais cette fois-ci, je vais vraiment prendre mon temps et bien vous expliquer les choses pour que vous puissiez bien comprendre. Maintenant que vous avez vu comment on crée une union ou une différence par rapport à vos objets, on appelle ça des fonctions boolean, vous allez voir que c'est très intéressant. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.